Salut salut donc comme vous l'avez vu dans le titre on se retrouve aujourd'hui pour des idées coiffure avec des rubans Donc c'est un ruban que j'ai reproduit c'est pas bien compliqué suite au tuto de jupi je vous mets le lien de son tuto en barre d'infos voilà si vous voulez récupérer vos chutes de tissus c'est un excellent moyen je fais ça et des chouchous avec presque tous mes tissus maintenant il ya plein de choses que je fais mais voilà donc je vais vous montrer plusieurs idées de coiffure elle en montre déjà quelques unes dans sa vidéo que je risque très certainement de reproduire également mais on est parti donc le premier le plus simple c'est la queue de cheval donc je me casse pas trop la nénette pour faire des jolies coiffures bien nettes puisque je vais m'amuser à faire et défaire mes cheveux tout au long de la vidéo donc vous mettez un élastique tout simplement je crois que vous savez faire une queue de cheval n'est ce pas la base ensuite vous avez deux solutions soit vous nouez tout simplement votre ruban est un petit mieux soit au dessus soit en dessous voilà maintenant pour plus de sécurité là ça va encore c'est pas un tissu trop trop fluide mais si vous faites avec un super fluide moi ce que je vous conseille c'est de prendre le milieu de votre ruban un petit élastique vous faites un comment ce que ça s'appelle là je sais pas comment on appelle ça c'est pas un nul c'est je sais pas comment ça s'appelle il est pour que ça fasse comme ça quoi et vous passez juste le mini élastique sur en dessous de votre élastique enfin autour de votre queue de cheval quoi ça tiendra mieux et au moins vous n'avez pas peur que le ruban se fasse la malle donc pareil soit vous faites tomber en dessous de votre queue de cheval soit au oups ça c'est vous qui voyez il suffit de vous tourner et voilà vous pouvez également faire un nul tout simplement donc là on enlève ça on passe à la queue de cheval et on fait un joli nul on essaye de faire un joli nul parce que je suis pas douée pour les nuls ils sont jamais très froids voilà bien sûr ça marche avec la demi-queue aussi je vais juste vous montrer rapido après pour la demi-queue mais les marchent tous donc toujours avec le système du petit élastique vous pouvez également tresser c'est très joli ensuite vous avez aussi pour faire les bonnes donc vous avez plusieurs astuces simplement faut que je fasse ma clé plus donc tout simplement le bonnes classique donc vous faites votre bonne comme vous avez l'habitude de le faire moi je le pince avec une petite pince bon là je le fais grosso merdouin et vous pouvez tout simplement faire un petit nul en laissant pendre les rubans soit sur le côté soit derrière ça c'est comme vous voulez et pareil vous pouvez faire un nul vous mettez soit devant soit derrière pareil voilà c'est vraiment il ya des possibilités infinie pour faire ce genre de avec ce genre d'accessoires alors une autre manière de faire le bun qui est assez pratique vous n'allez pas voir à cause de ma longueur je vais les mettre vers l'avant vous prenez votre ruban vous entourez le début de la mèche autour du ruban et pour tournicoter votre queue de cheval tour du long et on fait un nul 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 voilà après vous pouvez le fermer aussi c'est comme vous voulez comme ça ça fait très beau et on voit bien le foulard alors sans queue de cheval je vous montrerai la demi queue à la fin comme ça je la laisse vous avez tout simplement le bandeau plus que classique donc là pareil vous pouvez mettre le nul soit au dessus soit derrière suivant ce que vous voulez comme effet donc soit vous laissez le nul comme ça soit vous cacher la pointe soit vous le tournez alors attendez je vais juste l'enfiler voilà il est un peu large au niveau de ses oreilles j'aime pas ça voilà donc vous pouvez vous faire vos bandeau accessoires cheveux et tout en adéquation avec votre tenue c'est ça qui est génial alors vous pouvez aussi vous faites deux couettes je vais me tourner donc vous n'allez pas bien m'entendre je prends deux petits élastiques je prends le centre de mon bazar je fais une couette d'un côté et une couette de l'autre ok je torsade donc je vais mettre un petit élastique pour bloquer la torsade sinon ça va se défaire donc je prends d'un côté ma mèche de cheveux et de l'autre le devant et je tourne donc vous pouvez très bien le laisser comme ça en sachant que vous allez voir ici ou vous pouvez le faire aussi au dessus de la tête et sinon vous ramenez vos cheveux voilà donc je vous conseille juste de faire les couettes un peu plus hautes pour avoir plus facile à les ramener vous pouvez faire pareil en version plus basse dans la nuque donc là je l'attache à l'arrache bien sûr vous avez la version avec la queue sur le côté c'est hyper basique mais ça donne tout de suite un style élastique queue de cheval et moi je préfère utiliser la version avec l'élastique ça tient mieux c'est très joli alors avant de passer à la demi queue pour conclure je vais juste vous montrer une utilisation bonus qui est le foulard rat de cou c'est tout basique vous pouvez le mettre en bracelet aussi si vous voulez et on fait un joli nœud sur le côté ça fait très hautesse de l'air j'adore ça fait très classe je fais donc ma demi queue et je reviens pour clôturer la vidéo donc voilà ce que ça donne pour les demi queues j'adore vous savez que j'adore les demi queues donc forcément j'aime beaucoup vous pouvez faire un chignon un nœud tout ce que je vous ai montré avec la queue de cheval et voilà pour la demi queue on part sur le même principe sauf que c'est plus petit et voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura plu que ça vous aura donné des idées si jamais vous avez d'autres idées ben n'hésitez pas à me les partager avec une photo sur insta voilà ça sera sympa d'avoir encore plus d'idées vous pouvez les noter en barre d'infos aussi comme ça enfin en barre de commentaires comme ça je peux les les autres abonnés peuvent les voir et voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura plu n'oubliez pas de mettre le petit pouce en l'air de vous abonner si c'est pas encore fait on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo et moi il ne me reste plus qu'à vous dire bisous bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501